Vous recherchez une sacoche pour appareil photo mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures sacoches pour appareil photo afin de pouvoir ranger et protéger votre appareil photo lors des déplacements. Donc on va donc voir 3 modèles différents, on va les présenter par ordre de prix décroissant, les menoser sur le marché en espérant que ça vous fera gagner du temps pour votre choix et bien sûr si vous souhaitez commander une de ces sacoches, eh bien il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo ou si vous souhaitez également aller voir plus d'infos pour votre choix. Donc la première que je vous présente c'est la Amazon Basics sacoche pour appareil photo, réflexe ou numérique. On aura 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 24 000 évaluations à travers le monde donc c'est vraiment excellent au niveau des évaluations clients, c'est difficile de faire mieux à ce stade et en tout cas ce sera de loin la sacoche la plus populaire sur le marché. Ce sera donc une grande sacoche à accessoires donc vous pourrez ranger évidemment votre appareil photo mais également du matériel en plus. C'est fabriqué en polyester épais et durable avec des compartiments intérieurs multiples, des poches extérieures avec fermeture éclair également. Une petite poche également pour potentiellement un iPad mini, un Amazon Kindle, un Google Nexus ou autre avec des fermetures éclairs et fermoirs en plastique solide et une poignée de portage sur le dessus ainsi qu'une bandoulière réglable. Donc vous pourrez la porter à la main ou la mettre sur votre épaule. Donc c'est un choix qui peut être très intéressant. L'avantage c'est qu'elle est grande, elle aura une taille de 32 x 20 x 24 cm donc vous devriez pouvoir rentrer n'importe quel appareil photo de taille universelle dedans. Donc choix hyper intéressant pour voir plus d'infos dessus. Ce sera le premier lien dans la description sous cette vidéo. Un deuxième modèle que je vous présente c'est le PDA. Donc la sacoche pour appareil photo DSLR Vintage ou étui pour appareil réflexe. Des bonnes évaluations, même excellentes de 4,7 étoiles sur 5 même si cette fois-ci on aura beaucoup moins d'évolution de clients, il n'aura que 400, ce qui est quand même très intéressant mais ça n'a rien à voir avec le modèle vu précédemment. Cette fois-ci vous aurez des dimensions de 24 x 21 x 18 cm donc ça devrait également suffire pour ranger la grande majorité des appareils photos. Vous pourrez vérifier ça en passant par le deuxième lien de description. Les tailles recommandées maximales au niveau de la largeur de l'épaisseur de l'appareil photo pour qu'il puisse rentrer sans encombre et ainsi voir si votre appareil photo et bien ça convient bien pour la taille de la sacoche. On aura une répartition pratique de la sacoche avec divers compartiments. Ce sera équipé d'une doublure intérieure douce, d'un rembourrage épais et d'une housse de pluie étanche pour évidemment protéger au mieux votre appareil photo contre rayures, humidité ou choc. Donc évidemment ce sera compatible avec les appareils photo numériques de toutes les grandes marques que ce soit Canon, iOS, Sony Alpha, Nikon D, Pantax, Panasonic, Lumix, etc. Samsung, je ne veux pas dire toutes les marques, il y en a vraiment beaucoup. En tout cas c'est une sacoche qui peut vraiment valoir le coup et qui a en plus un prix super abordable. Et on va terminer avec un dernier modèle un petit peu différent des autres. C'est la USA Gear petite housse sacoche où là c'est vraiment petite et là pour le coup ce ne sera pas compatible avec tous les appareils photo. Ce sera vraiment très petit avec une taille de 15 x 7 x 4 cm. Donc là ce sera vraiment plutôt pour des petits appareils de poche. Dans ce cas là ce sera pratique. Si vous avez un petit appareil de poche, vous n'avez pas forcément envie de vous trimballer une grosse sacoche et ne pas utiliser toute la place. Mais par contre si vous avez un appareil réflexe un peu plus costaud, ça ne rentrera tout simplement pas. Donc ce n'est pas un choix à considérer. Sinon c'est bien noté avec 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 1300 valuations. Le prix est évidemment le plus bas de la sélection. Et du coup sinon on a une très bonne qualité, une bonne résistance aux intempéries, etc. Donc moi clairement je vous recommanderais si vous avez un appareil assez massif, le premier ou la deuxième sacoche. Ce sera vraiment des choix hyper intéressants. Surtout la première qui est extrêmement populaire à travers le monde. Et si vous avez vraiment un petit appareil qui peut rentrer dans la troisième sacoche, et bien pourquoi pas prendre cette dernière. En tout cas si vous voulez voir plus de détails comme les prix exactement, les évaluations clients, et aussi voir les tailles maximales recommandées pour la taille de votre appareil photo, pour voir si c'est vraiment compatible aux sacoches, vous pourrez voir tout ça, ou commander une de ces sacoches en passant par les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc c'est indiqué par ordre d'apparition des produits dans la sélection. Vous pourrez vérifier ça en un clic. Moi j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, et je vous dis à très vite.